Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Depuis la chute de Muammar Kadhafi le 20 octobre 2011, la Libye est devenue la porte d'entrée du terrorisme dans toute la sous-région subsaharienne africaine. Les groupes armés utilisés par la France et ses alliés européens pour faire tomber le gouvernement du guide libyen se sont reconvertis en mouvements djihadistes pour la plupart, avec pour objectif principal d'occuper de manière stratégique d'autres pays. Ainsi, trois grands mouvements connus dont Al-Qaïda et Affilié, Etat Islamique et Affilié et Al-Sakba ont pris d'assaut des pays voisins à la Libye. Le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, la République Centrafricaine, la Somalie, pour ne citer que cela. Malgré la présence de l'armée française, reste impuissante face aux manœuvres des groupes terroristes qui occupent une partie de leur territoire. Conscient de leur incapacité à faire face à l'avancée des diadistes, aussi avec le constat de l'échec des armées de la France et de certains pays occidentaux, ces pays africains ont choisi pour la plupart la solution des services de sociétés militaires privées, au même titre que la Libye, dans sa lutte contre l'occupation de son territoire par des groupes de mécénaires. Le groupe russe Wagner s'est imposé dans ce domaine comme une solution immédiate et efficace. Il faut dire que ce groupe adapte sa collaboration de partenariats en fonction de la situation sur le terrain. Leur mission s'étend de la formation de l'armée locale en équipement militaire, en passant dans certains cas d'intervention, à la mise à disposition de données satellitaires. Leur intervention donne partout où ils sont établis des résultats satisfaisants et très productifs dans la lutte contre l'avancée du terrorisme. Un peu de temps, les armées des pays ayant sollicité l'appui de Wagner, grâce à l'expertise de ce groupe russe, arrivent à repousser véritablement les lignes des groupes terroristes, voire même faire des captifs diadistes, sans oublier des morts recurrents de certains de leurs chefs. Eh bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activiser la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.